Effort TV Effort TV La chaîne de la parole prophétique La chaîne qui vous construit sur le temps Mais ce qui est divin, c'est ce qui est selon la pensée du Seigneur Cassez-moi ça, les vidéos, les amis, les amis, les amis, les amis Je veux que tu te le dises à chaque instant Je suis la continuité du combat de mes pères Si je ne gagne pas L'heure de lui continuera La chaîne de la parole prophétique La chaîne de la parole prophétique La pensée du Seigneur Et ce mouvement ésotérique Savent très bien Qu'il suffit d'évoquer les versets bibliques Et tu reçois la décision de naïfs et des ignorants Effort TV La chaîne de la parole prophétique Bien-aimés dans les seigneurs Que Dieu vous bénisse Partout où vous nous suivez C'est ce grand rendez-vous Le premier discours du Docteur Parfait Qui vous reçoit maintenant Et que vous allez suivre ce message Qui a comme intitulé Injuste la vue crucifiée en deux Une grande problématique Par rapport à l'émergence des générations Dans l'église et dans la cité Que nous vous convions à être attentifs à ce message Et que le Saint-Esprit vous illumine Par ce message Sa volonté Pour l'avancement de nos vies L'avancement de l'église Mais surtout aussi De nos cités Avant la rencontre avec le groupe Dans les airs Que Dieu vous bénisse Saint-Jean, merci En plus sur le monde Nous voulons éternel Dieu te recommander D'un instant Assiste Et t'y fait plus rare Car c'est vers toi Que nous nous tournions Parce que nous savons éternel Comme une masse d'argile Sans forme Laisse que toi De véritable potier Tu puisses nous façonner Nous voulons éternel Dieu Que ce message Trouve encore de la place Dans nos cœurs Mais motive aussi Notre volonté Pour éternel Dieu Accomplir Seulement Ton dessein Nous te prions ainsi Avec action de grâce Au nom puissant de Jésus Tout en te promettant De te rendre Pour toute la gloire Ensemble Nous pouvons te dire Amen Amen Merci Nous pouvons nous rasseoir Chalom Chalom Nous sommes reconnaissant encore à Dieu Pour cette deuxième journée Pour cette deuxième journée Pour cette deuxième journée Pour cette deuxième journée Pour ce programme que nous avons intitulé Premier discours Qui avait comme intitulé Un juste la vue crucifié en deux Merci à Dieu Pardon aux hommes Pardon aux hommes Pardon aux hommes Pour quelques imperfections de notre organisation Nous l'avons dit hier Nous répétons cela Parce que nous ne sommes pas à mesure D'installer chacun Confortablement A son rang Et selon les honneurs Qui lui sont dus Nous croyons que nous trouverons Votre indulgence à cela Et qu'à la fin Jésus tirera gloire Parce que l'essentiel C'est ce que nous voulons partager Un juste la vue crucifié en deux C'est dans le cadre De cette vision Que nous avons intitulé A toi qui régnera Nous nous sommes étalés hier Pour mieux expliciter cette vision Pour comprendre simplement Qu'il nous faut choisir Et tant qu'aînés De vivre et de travailler Pour le cadet Afin que demain La nation La famille L'église Avance Au travers de cette image Dont nous avons partagé à la fin De cet aînés Au devant de cadet Qui refuse de ramasser Un joyau Un trésor Afin de ne pas Faire voir sa nudité A la génération derrière lui Pour qu'elle ne soit pas maudite Et face à cela Nous avons des défis Qu'il nous faut regarder en face Comme l'islam Comme le mouvement négro traditionnel Comme le mouvement négro traditionnel Ces matières que nous avons parlé hier Bien sûr qui se trouvent sur les fascicules Mais nous voulons continuer maintenant En insistant sur la crucifixion Que nous vivons aujourd'hui La crucifixion est comme une sanction Que la loi romaine avait instituée Pour celui que le romain considérait dangereux A la société Mais la pendaison Était aussi une sanction Pour les hébreux et les israélites Pour celui qui était considéré Comme anathème Et qui avait péché C'est par rapport à ces deux lois Que Jésus a été crucifié Jésus est crucifié par les romains Parce qu'il était un danger Par rapport au pouvoir de César Mais il est aussi crucifié Au même moment Par les juifs Parce qu'il était L'adversaire redoutable C'est à partir de cette coalition Et Jésus a été livré Bien sûr pour accomplir un verset Qui dit pourquoi les princes De ce monde se soulèvent Se liguent-ils contre Loin de l'éternel C'est que la crucifixion de Jésus Devaient donner la paix aux romains Et la paix aux sanétrins Néanmoins Cette crucifixion Ayant été annoncée bien avant C'était l'accomplissement De la volonté de Dieu Ainsi dans mon exposé La crucifixion Ne sera pas abordée Dans le cadre de la crucifixion de Jésus Parce que pour lui C'est l'expression De la volonté de Dieu Mais J'aborderai ce sujet là Sur le plan de la connaissance Pourquoi ? Parce que les raisons étant les mêmes Il faut que les effets continuent Si Jésus était une menace Pour le sanétre Toi tu es une menace Pour les religieux Si Jésus était un danger Pour César Toi aussi tu es un danger Pour le pouvoir politique Dans quel sens ? Les pouvoirs de ce monde Sont les instruments Par excellence Pour que le diable agisse Et tout homme Qui s'élève Il devient une résistance Par rapport au règne du diable C'est que comme Jésus Tu mérites la mort Ainsi Chacun de nous A déjà une petite lettre De ordonnance à crucifixion Chaque serviteur de Dieu Dès lors que tu commences à travailler Pilate a ordonné ta crucifixion C'est là où j'ai dit Injuste la vue crucifiée Pour dire Plusieurs entre nous 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 évoluons Nous nous manifestons Selon nos grâces Mais le pouvoir politico-religieux Nous arrête Ainsi Plusieurs visions N'arrivent pas à terme Quel est le souci De ce premier discours Parce que Nous constatons Les crucifixions Voici Quelques éléments Qui me Qui me Reconforte Dans cette opinion Pour te dire Ne te compare pas à Jésus Si pour lui C'est la volonté de Dieu Pour toi Ce n'est pas la volonté Deuxièmement Si Jésus est mort A 33 ans Calculé très bien Il n'a servi Les seigneurs Que le dixième De son temps de vie Le dixième De son temps de vie Crois-tu que Dieu T'a appelé Pour que tu ne le serve Qu'en dixième De ton temps sur terre Moi je dis non Je suis enfant d'Abraham Mon père est appelé A 75 ans Et il a servi Les seigneurs Pendant 100 ans C'est que Même si Je ne sers pas Dieu Plus que mon temps Avant de le connaître Mais je refuse De servir Dieu Pendant un temps Qui n'est que Le dixième De mon pèlerinage Sur terre Ça c'est Jésus On l'a crucifié Comme ça Et quand on l'a crucifié C'est là où Mon intelligence S'est ouverte Pour dire Il a été crucifié En deux Pour mieux le contrôler On a mis deux brigands A côté de lui C'est comme si Je suis en train de dire Pour mieux te crucifier On te fera accompagner De deux personnes Et toi qui régneras Fais attention A ces deux brigands Ils sont mon enseignement Ne dis pas C'est le destin Ne dis pas C'est Dieu Qui l'a voulu ainsi Pourquoi ? Parce que Quand il donne La terre promise Aux enfants d'Israël Il l'a dit clairement Chassez tout ce que vous trouverez Car ceux qui resteront Seront vos épines C'est que si je vis les épines Ce n'est pas Dieu Mais c'est Myriam Qui n'a pas bien En cas de Moïse Je suis en train de dire Que Israël Israël ne pouvait pas dire Que c'est la volonté De Dieu Il devait travailler Pour viser la perfection Viser la totalité Voilà la vision De ce discours De ce discours Qu'un aîné s'élève Encourage les cadets A viser la perfection Car Moïse et Samson Sont de personnes Dont leur fin N'est pas la volonté De Dieu Leur fin Ce n'est pas La volonté De Dieu Dieu n'a pas dit A Moïse Que tu mourras Avant Canaan Dieu n'a pas dit A Samson Que par ta mort Que tu auras La victoire Qui a soulevé Alors la coupe De cette victoire Donc je suis en train De dire Je suis un danger Tu es un danger Et celui Pour qui nous sommes Un danger A mis en place Un plan De crucifixion De nos visions Et de nos ministères Et s'il m'était demandé De dire à Jésus Mis de côté La volonté De Dieu Je lui dirais Tu es mort A 33 ans Pourquoi ? Tu es mort Sans arriver A Jopé Tu es mort Sans arriver A Damas C'est que Les crucifixions Sont aussi Les limitations Imposées Bien aimé Nous sommes Confrontés A une guerre Sans précédent Mais qu'il n'est pas D'abord Une guerre De prière D'abord Une guerre D'intelligence J'ai pris mon temps De lire Un homme Vous trouverez Même deux De ses citations Dans les fascicules Cet homme a vécu 3 à 4 siècles Avant Jésus Et pense un peu A ce qu'il a dit Il est d'une importance Suprême Dans la guerre Il est d'une importance Il est d'une importance Il est d'une importance suprême dans la guerre d'attaquer la stratégie de l'ennemi attaquer son plan au moment où le plan est conçu puis romper ses alliances il s'appelle Sun Tchou il est le plus grand livre de stratégie militaire et de management l'art de la guerre ce livre c'est un best-seller je te recommande de le lire donc bien aimé sans que tu ne le saches avant que tu commences on a commencé à rompre tes alliances on commence à attaquer le plan de ta destinée avant même que tu ne naisse vous croyez que le diable faisait tuer les enfants du temps de Moïse inutilement la même chose au temps de Jésus parce qu'il le savait quand on attaque un plan en interne quand il se manifeste il ne sert à rien nous sommes dans une confrontation de stratégie qui nous demande des intelligents dans l'église pour avertir ceux qui régneront pour permettre l'avancement Jésus crucifié la volonté de Dieu mais toi crucifié c'est la sagesse du diable et crucifié comment ? en deux l'homme naît par les autres il vit avec les autres il ne peut pas réussir sans les autres mais il ne peut non plus échouer sans les autres je suis condamné à avoir les autres mais ces autres là peuvent être le premier comme le second brigand c'est là où j'ai dit sache-le tu as besoin des autres André a conduit Pierre à découvrir sa destinée mais Delilah et Jezabel ont conduit leur mari à la ruine de la même façon que tu es sorti de la maternité qu'on t'a porté de la même façon on t'amènera au cimetière on te portera donc je suis obligé d'être avec des gens mais en me posant la question ils m'amènent où ? ces gens-là m'amènent où ? à la gloire ou ce sont les accompagnateurs de ma déchéance c'est pourquoi le juste qui l'a vu crucifier en deux me demande de les étudier très bien le premier brigand c'est les destructeurs mais qui se trouve à côté de nous indépendamment de notre volonté chacun de nous a son juda à côté que tu le veuille que tu le veuilles ou pas tu l'as heureux ceux qui le connaissent mais celui qui l'ignore il sache déjà qu'il est dans le piège car un homme a dit la plus grande sagesse du diable c'est de convaincre les autres de son inexistence si Jésus a eu juda toi aussi tu as quelqu'un qui est à côté de toi quelle est sa force ? il est tellement zélé que toi tu confonds son zèle avec son coeur le zèle n'est pas l'amour le premier est celui qui te sert facilement mais pour te conduire à la crucifix c'est très important de savoir que chacun de nous a un juda il peut être ton frère ami collaborateur ton mari ou ta femme ton parent ou ta fille peu importe le rôle qu'il joue mais il est là qui l'a placé là c'est le diable au travers du pouvoir politique ou le pouvoir religieux qui t'ont très bien étudié on t'a bien étudié mais toi tu ne le sais pas la bonne nouvelle c'est que tu peux continuer à avancer malgré juda c'est ce que david m'a dit malgré que michael est là j'ai ramené l'arche avec la gloire michael ne voulait pas mais david s'est imposé pour ramener l'arche avec gloire c'est que david a tchiamaki pour n'a qu'on s'ongi sa sandouk pour yon qu'on n'a qu'un malgré s'ambala et tobija nehemi a rebâti le muraille et mon seigneur jésus a réussi sa mission malgré juda c'est que face à cette contrainte que chacun de nous a d'avoir à côté de lui le premier brigand qui l'aide à être crucifié je dis à jésus quelle est ta sagesse jésus m'a dit tu vois juda j'ai trois secrets que je te partagerai pour savoir gérer le premier brigand premièrement je lui ai donné qu'il soit le chargé des finances je dis seigneur mais l'argent c'est le nerf de la guerre tu lui as donné la partie vitale il dit non fais attention dans mon ministère jésus l'argent est indirect j'ai laissé cet homme être chargé sur les choses indirectes à la vision mais les choses essentielles j'ai gardé ça je suis en train de dire à quelqu'un l'enfant sorcier de ton église peut bien afficher les affiches alors utilise-les dans ce travail mais qu'il n'entre pas dans l'intercession il doit être là tu ne chasseras jamais toutes les mauvaises personnes à côté de toi deuxièmement jésus me parlait sur le mutisme protecteur le mutisme protecteur car on ne dit pas tout à tous juda était là mais il y avait certaines choses que jésus ne disait jamais au devant de juda parce que il pourrait facilement le contredire ça c'est très important c'est pourquoi ne travaille jamais avec les sardines parce que les sardines peuvent être deux ou trois dans une boîte mais tous n'ont pas de tête ça veut dire quoi ne travaille jamais avec un groupe travaille avec plusieurs mais individuellement parce que chacun a son coeur chacun a ses pensées celui qui a mal conseillé Roboam on ne connait pas son nom mais c'était un groupe de jeunes c'est pourquoi apprend à te taire sur certaines choses pour certaines personnes je crois sincèrement ça protège quand les gens ne savent pas très bien ce que tu penses ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas et à la fin il m'a dit le secret c'est dans Jean 13 je lui ai donné le pain pour qu'il sorte et qu'il nous laisse parler des choses importantes et prier séparé avant les instructions et prières ultimes crucifié en deux Abel pleure parce qu'il est allé en retraite avec Cain et Cain voyait comment la gloire descendait sur l'autel d'Abel et ça criait la jalousie mais s'il avait prié seul qu'il n'aurait pas su et il n'aurait pas aïe hier j'ai parlé sur la richesse insolente des hommes de Dieu j'insiste tu fais parler trop ta vie alors que tu ne sais pas que tu deviens faible tu t'affaiblis à cela fais très attention car c'est toi qui régnera donc nous avons chacun à côté de soi ce premier brigand qui n'est là que pour nous insulter mais Jésus ne lui a jamais répondu il s'est intéressé au deuxième donc je suis crucifié en deux parce que d'un côté il y a une mauvaise personne qui est là qui est là mais de l'autre mais de l'autre côté le deuxième brigand et celui que j'appelle un don du ciel mais détourné dans le monde il s'est intéressé au deuxième chacun de nous il s'est crucifié il s'est crucifié parce que d'un côté il y a une mauvaise personne qui est là mais de l'autre côté le deuxième brigand et celui que j'appelle un don du ciel mais détourné dans le monde chacun de nous a un don du ciel à côté de lui comme il y a Judas mais ce don du ciel est détourné dans le monde pour que tu sois crucifié parce que si tu demandes à Jésus comment tu es arrivé à la croix il te dira Judas m'a vendu Pierre m'a régné donc Judas c'est le premier brigand mais le deuxième brigand c'est Pierre or Pierre est un don du ciel mais dévié par le diable quelqu'un me dira ce que tu dis n'est pas vraiment biblique je répondrai ceci prenons la crucifixion de Jésus dans la logique de la connaissance alors posons-nous la question si le deuxième brigand est entré au paradis c'est qu'il est un enfant de Dieu or tout enfant de Dieu a un don par lequel il devient serviteur de Dieu alors je me pose la question Jésus répond-moi combien de ministères n'ont pas été exercés parce que celui qui devait le faire était encore brigand donc il y avait manque à gagner dans le ministère de Jésus parce que l'un de ses disciples était encore Koulouna qui perdait Jésus ça c'est la première réflexion deuxièmement certaines personnes qui avaient pris les engagements pour donner à Jésus 1000 dollars la nuit un brigand est entré et a volé demain il donnera qui a perdu Jésus à cause de qui du brigand donc je suis en train de dire le don que Dieu t'a donné s'il n'est pas encore répenti c'est toi qui perds et tant qu'il est dans le monde il détruit ce que tu fais parce que tu ne peux pas avoir un don seulement pour entrer au ciel c'est pour veiller sur terre c'est pourquoi je dis Seigneur aide-moi que mon deuxième brigand ne se convertisse pas à la croix ce sera trop tard mais qu'il se convertisse même sur le chemin de la marche afin qu'il soit mon apôtre comme Paul donc je comprends que je ne peux pas me contenter de ce que je suis et ce que j'ai mais je dois pleurer pour mon apôtre qui est encore brigand c'est pourquoi j'ai dit oui André ne me suffit pas il faut Pierre mais où est Pierre dans le péché et dans la pêche il est dans le péché il est aussi dans la pêche c'est qu'il faut le tirer qui est né l'élément moteur du ministère de Jésus c'est la même chose avec Pierre tu ne me suffis pas il faut que j'ajoute au Nézim mais où est il est encore esclave et il est voleur c'est un don du ciel mais que le monde a dévié quand je te vois pleurer quand je vois quelqu'un être crucifié comme hier je dis toujours où es-tu à Bénère tu as laissé cet homme pourquoi je ne veux pas te charger comme Néhemi mais je veux te dire ce sont les personnes à côté de toi qui t'ont crucifié ceci doit nous interpeller pour que nous sachions alors que faire avec ce deuxième brigand lui-même s'est répanti c'était bien il a dit il a dit seigneur souviens-toi de moi mais dans sa prière il montre qu'il n'a pas la connaissance parce qu'il dit à Jésus quand tu iras là-bas souviens-toi de moi Jésus dit non si je monte c'est trop tard tu dois monter avec moi pour qu'on descende ensemble ton meilleur ami tu dois tout faire pour qu'il monte avec toi sinon tu seras crucifié tu seras crucifié même Dieu a bien géré son entourage il n'a laissé aucun jeune à côté de lui il a mis seulement des vieillards et pas n'importe quels vieillards des vieillards qui avaient des couronnes quand tu es entouré de perdants tu seras crucifié Dieu est entouré par des vainqueurs que Dieu nous donne des vainqueurs s'il a compris cela Jésus lui-même c'est ce qui a expliqué sa prière intense pour Pierre afin de ne pas laisser Pierre entre les mains de Satan il a prié il a prié pour lui et il a compris que c'était un combat spirituel et comme c'est un combat spirituel quels ont été les effets le régnement si Jésus malgré la prière Pierre l'a régné comme effet du combat alors toi et moi donc il y a certaines personnes à côté de nous que le diable a récupéré malgré la prière il ne nous réunit pas mais il nous tue parce que c'est une réalité le diable le diable veut rompre les alliances pour te rendre faible ne vous en faites pas la meilleure femme de David pour lui c'est Batsheba pose lui la question la mauvaise femme pour toi c'est qui c'est Mikal c'est deux mariages ce sont deux mariages de commission on lui a dit si tu vins Goliath on te donnera et il a vu Batsheba c'est ce que tu penses mais qui est allé appeler Batsheba avant de faire appeler Batsheba il a commencé par poser la question qui est cette femme c'est que c'est lui qui a répondu et celui qui a livré Batsheba à David quand tu es entouré par des bonnes personnes tu seras épargné de certains péchés et quand tu es entouré de mauvaises personnes tu seras encouragé à certains péchés et à la fin c'est la crucifixion donc chacun de nous qui le veuille ou pas il doit savoir qu'il est la cible d'un grand combat or dans le combat ce stratège chinois a dit quand tu n'attaques pas de front ton ennemi au moins il est de devenir fort parce que il ne faut pas que tu es entouré et que tu es entouré et que tu es entouré nous subissons la crucifixion parce que nous ne savons pas qu'il y a tout un plan contre nous quand tu critiques Akab sache-le qu'il est crucifié parce que son environnement avait détourné Miché le réjet de Miché le réjet de Miché privé Akab d'un bon et vrai conseiller donc au lieu de t'attaquer on attaque tes collaborateurs pour t'affaiblir la pauvreté des macédoniens c'était pour affaiblir leur bonne disposition à donner et la lourdeur administrative a empêché la promotion de Mardoché et à la fin la stérilité des femmes des patriarches il n'y a pas d'hazard tous les patriarches ont eu des femmes stériles abraham sara abraham sara isaac rebeca isaac rebeca jacob rachel crois-tu que c'est un hasard crois-tu que c'est un hasard non qu'est-ce que cela révèle le diable le diable le diable sait ses hommes leur ministère leur destin est caché dans la procréation comme je ne peux pas combattre leur virilité parce qu'ils ont reçu de Dieu qu'ils entrent par leur collaborateur et ainsi leurs femmes comme collaborateurs ont subi la stérilité pour bloquer la promesse des maris ça ça me fait pleurer ça doit te faire pleurer tout n'est jamais facile pour celui qui va là où il y a une bonne place pour lui il y a ce que j'appelle dans un livre que j'écris les tueurs des destinées on te donne de mauvais amis on te calcule on t'envoie un mauvais mari on fait tout pour que tu ailles travailler chez un patron qui sera méchant tout ça pour te localiser et te limiter seigneur qu'est-ce que je fais il me répond comme à Abigail tu es une belle femme tu n'es pas digne de Nabal tu dois être la femme de David mais sois patient moi-même je frapperai Nabal afin de te libérer je prie au Seigneur que le mauvais collaborateur les mauvaises personnes les mauvaises personnes sur ta vision sois tué par Dieu écarté par Dieu éliminé par Dieu afin que la grâce du Seigneur avance je l'ai vu crucifier en deux comme les femmes de patriarche c'est ce qui me fait comprendre que l'élévation de meilleurs éléments est le passage obligé pour la manifestation de ma gloire c'est que si je ne fais pas attention aux deux brigands à côté de moi je serai crucifié malgré la grâce malgré la beauté comme Absalom Absalom résume ce message Absalom Absalom Amnon est mort Amnon est mort Amnon est mort qui était resté comme grand c'est Absalom son avantage deuxièmement de tous les enfants de David seul Absalom était charismatique oui pendant que leur père était là lui on le connaissait il avait même fait un monument en son nom quand il n'avait pas encore d'enfants donc tout le monde savait c'est lui qui succéderait au roi mais qu'est-ce qui s'est passé lui qui était plus beau que tout Israël avec de longs cheveux il a été crucifié en deux voici comment il a été crucifié quand il a fait sa rébellion David il savait clairement que personne ne résisterait à Absalom parce qu'il avait un don à côté de lui qui était ce don là à Chitophèl à Chitophèl Dieu t'a envoyé avec un don à côté il a envoyé Moïse avec Aaron tu as un don à côté de toi il est celui qui te permettra que tu ailles très loin il est celui qui t'aidera dans les grandes de batailles de ta vie mais quand David a appris cela David a dit on ne gagne pas la guerre seulement avec les armes on gagne la guerre d'abord avec la stratégie écoute ces conseils de David que j'utilise comme la sagesse du diable David pleura sur la montagne on vient lui dire Achitophèl est avec Absalom parmi les rebelles David a dit oh éternel oh Yahweh il connaissait Absalom il avait peur mais lorsqu'il a appris encore qu'il y avait Achitophèl il a dit oh Seigneur oui je sais le diable a vu ta grâce mais quand il a vu encore celui qui t'encadre comme pasteur il est de loin c'est fini il ira loin mais qu'est-ce alors David David dit à un homme qui s'appelait Oushai viens m'aider va chez Absalom dis lui que tu viens aussi pour l'aider il a maintenant combien de personnes Absalom et Oushai et il lui dit ta mission ce sera pas combattre Absalom mais anéantir le projet d'Achitophèl chez Absalom donc il y avait un homme dont mais on a envoyé un autre homme un homme problème pour combattre l'homme et ça David ne le savait pas Absalom ne le savait pas pour lui il dit Oushai aussi est un serviteur qui vient m'aider qui vient me soutenir mais il ne sait pas qu'il est venu pour aider la crucifixion de sa vision et quand vous lisez ce verset David dit ceci si tu viens avec moi Oushai tu me seras à charge alors fais ceci va là-bas et tu anéantiras le projet d'Oushai d'autres versions disent tu déjoueras le plan d'Achitophèl mais en ma faveur c'est qu'Absalom m'a commencé son ministère bon de taille bon de figure avec la grâce et deux personnes Achitophèl est le plus grand conseiller et Oushai est un grand stratège mais ce qu'il ne savait pas Achitophèl est le don du ciel pour lui Achitophèl est le don de son ennemi pour lui contre lui Achitophèl est le don du ciel pour lui la finalité Absalom n'écoutera pas le conseil d'Achitophèl parce que Oushai il aura déjoué et il finira crucifié c'est moi Absalom peut-être c'est toi pourquoi je dis ça parce que tu ne sais pas comme on ne sait pas te ravir ce que tu as l'auiba il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas que l'on a l'an la l'an l'an Nasape na fufu nanga. Ba ebise ko bo maman to te. Ko bo to langa fufu te. Ma yi nanga pe. Kosimba nga te. Afan di aluki ma yi la tuni batu nyo sa zui conseil. Itenga na bengi na bison. Ngo detrui ye. Ti ka ma yi na ezwa mungwa tchana ma yi. Ako tcha fufu ndenga lingi ego te bakaka. Voilà le discours. Ta la. Ego sa la fufu diata. A toi qui remiera. A toi qui remiera. Nous nous sommes dit. Tu dois faire deux choses importantes. Savoir gérer ton juda. Et savoir exploiter ton pierre. Ton pierre n'est pas parfait. Mais attention. Le combat de ton pierre sont de combat en réalité contre toi. Alors entre aussi dans le combat de pierre. Pour que si pierre est élevé. Et béni. Quelque part. C'est ton ministère qui va de l'avant. Le sachant. C'est pourquoi David dira à Salomon. Tu as près de toi de personne. Très importante. Alors fais attention. Si c'est Joab et Chimei. Fais attention avec eux. Traite-les sagement. Mais. Si ce sont les fils de Barzilay. Si ce sont les fils de Barzilay. Fais-les approcher de toi. Les mauvaises personnes. Et les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Fais-les approcher de toi. Les mauvaises personnes. Tu ne pourras pas te séparer d'elles. Mais tu as la capacité de les gérer. C'est ce souci là. Qui nous a réunis. Parce que nous avons vu. Plusieurs êtres crucifiés. Quand vous regardez leur certificat de décès. Crucifiés en deux. Soit ils ont manqué de bons collaborateurs. Soit ils se sont confiés à des mauvaises personnes. C'est facile de prêcher. D'encourager. Avec enthousiasme. Je l'ai dit hier. Mais la vision du discours. C'est de parler clairement. Sur des choses simples. Mais vraies. Par rapport au devenir de demain. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de personnes. Mais nous avons besoin de personnes qui iront loin. Et pour cela. Il faut qu'il y ait des gens qui se sacrifient. Il y faut qu'il y ait des gens. Qui vont investir leur ministère pour le ministère des autres. Sinon. On ne sortira pas. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais j'aimerais rappeler ceux qui le savent. Au début de cette année. Il y a eu un homme. Dans cette ville de Kinshasa. Qui a été décoré. Honoré. Honoré. Il est devenu chevalier de l'ordre national des héros nationaux. Comment qui chevalier. Je ne crois pas. Mais je n'ai pas le souvenir. Qu'un pasteur est déjà atteint ce niveau là. Dans la zone du maté. Dans la zone du maté. Il ne faut pas dire que le pasteur soit commis ici. Quand on a eu un homme. Et puis on a eu un homme. Pourquoi. Simplement parce que c'est temps. Quand on a pris tes mots. Il fait des émissions. Il fait des conférences. Il parlait sur. Ce que j'ai dit hier. Les mouvements exotéro-chrétiens. Et dans la motivation. De son élévation en vérité. Il est dit. Il a contribué. Il a eu un avancement. Il y a une culture. Il y a eu un cannabis. Il y a eu un bon enseignement. Quand j'ai lu ça. Il a mis deux questions. Première question. Est-ce que. Est-ce qu'il y a eu un homme ? Parce que. Deuxièmement. Il a compris que. Il y a eu un réveil. Ce n'est pas. Il y a eu. Il y a eu un album. Il y a eu un culo. Il y a eu un morceau. Il y a eu un Project League. Il y a eu un Paré. Mais l'Evangile. Il y a eu un Églice. Il y a eu un Église. Il y a eu un Église. Ce n'est pas. Il y a eu un rythme. il ya besoin de gagner de l'eau à l'eau mena par le monde savada meneter mes faux loupa pensée à ça mais selon nez guéster guéster n'est pas tout à l'actualité basal trop quoi c'est la mieux sauter bisou moco toulimi tournage des mérions à la basque et à la libératrice cité maçon qui ngeli moïse dans la boule libéré et permette nana y est beland beaucoup ont de vraies visions mais au souk à bango ponanini premier brigadier afin d'habit au lieu des gens moussa les fans d'hier ça va moussa les fans dit ça va par rapport à ni il ya quoi on gâte un nombre abad qu'elle est ton impact dans la cité qu'elle est ton impact et dans la société et qu'elle est l'héritage à wayo et les combats paï parce que copain nama papa et l'ignico l'obac et faut tambou la panne a sachet on sait jamais la poche afin que t'angoumio se reçoit on a pourquoi pas la balle au papa paï il est en gros on n'a pas même la rabisse oh je crois que j'y souviens à la qui moua et à quoi il y a eu et à quoi il y a eu et à quoi il y a eu l'opi yopo renier l'opi matin il n'a pas eu ce fougu à ma poto keba baie pas soba mati pas calcule la banque crucifié bango metto y est d'amaya l'émini basse à la capobie soto déjoué en n'a pas de lima loba ya son djouna art de la guerre soki batak et planter avant et bota l'anébadiou comme a dangereux ce que rompre et alliance ya mouton n'obundi saté aux autres bongi ça déjà gagné et ce que tu peux qu'on dit ça moutouté commissaire est faible je crois sincèrement ma kamou migre et au salama et ce commissaire à bisous faibles potos au comprendre et mais ce qui m'aïlée en zambé pésamelle bisous tu comprends rango tu peux travailler d'un balingui moutou mieux cela ici canaille mais avec une grande vision que nous régnerons des mains que dieu vous bénisse n'est moins c'est l'on est l'aîné de reprendre à l'objet c'est ma parole à bisous bien aimé dans les seigneurs nous disons encore merci nous voici à la fin de ce programme où dieu nous a tous conjoints pour partager sa parole tout ce grand sujet injuste la vie crucifiée en deux ceci est une interpellation pour des générations qui se sont aînés mais qui sont aussi cadets parce que de part et d'autre il ya des responsabilités pour l'avancement de la famille de la nation mais aussi de l'église la part des aînés c'est dans l'encadrement c'est dans l'avertissement de cadets mais aussi la part de cadets c'est cette conscience de la continuité de l'idéal que ce soit de la famille que ce soit de l'église ou de la nation voilà ce discours qui vous a été donné par votre frère le docteur parfait nous serions très content de ce que vous puissiez partager ce message commenter et dans d'autres cas aussi entre en contact avec nous pour de plus en plus informations ou suggestions qui nous seront les bienvenus que Dieu vous bénisse mais aussi nous profitons pour bénir tous les hommes des dieux de la capitale Kinshasa qui était venu tous les enfants des dieux mais aussi toutes les équipes qui ont travaillé pour ce programme là nous voyons l'équipe technique nous voyons les partenaires de prière mais aussi financiers en tout cas que Dieu vous bénisse et à la prochaine la chaîne qui vous construit sur le temps la chaîne qui vous construit sur le temps la chaîne